Tidoulou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ma collection Zara. Il y a une abonnée à moi qui m'a dit « Sandrine, j'aimerais bien que tu nous présentes la collection de Zara que tu as. » Et je vais commencer tout de suite, enfin, ce qu'il en reste, parce que j'en ai donné énormément. Vous savez très bien que quand on a beaucoup de parfums comme ça, on donne, moi je donne à mes amis, je donne à mes collègues, je donne même à vous, mes abonnés, voilà. Et je vais vous faire voir ce qu'il me reste. Bon, alors, dans la collection Unto the Gourmand, je vais vous présenter le Splendid Bronze. Alors, celui-là, c'est pour les... Enfin, c'est un dupe. Oui, c'est un dupe de Alien de Mugler. Donc, si vous aimez le Alien de Thierry Mugler, alors attention à sentir avant d'acheter, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Ce n'est pas un parfum qui pourra plaire à tout le monde. Il y en a qui s'appelait, il y en a qui ne s'appelait pas. On y retrouve quand même un jasmin assez présent. Attention à essayer avant d'acheter. Un bois de cachemire, une vanille, de l'orchidée. On y retrouve de l'héliotrophe, de la fleur d'oranger. Pour moi, c'est très beau. Ça me fait penser, c'est vrai, au Alien de Thierry Mugler. Et voilà, Splendid Bronze, magnifique parfum. Je l'ai quand même bien descendu. Voilà, je l'ai bien descendu, je trouve. Très, très jolie, à moindre prix pour celles qui ont envie ou qui n'ont pas envie d'user leur Alien de Thierry Mugler. Vous avez toujours la possibilité, avant d'acheter le vrai Alien, de prendre Splendid Bronze et d'essayer pour voir si ça vous plaît. Alors, c'est vraiment un dupe à 80-90%. C'est beau. Alors, il faut aimer Alien. Il y en a qui aiment Alien. Il y en a qui n'aiment pas Alien. Moi, j'adore Alien. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas. Même si c'est vrai qu'il est passé, repassé, repassé, repassé. J'adore, à la base, moi, les parfums à base de jasmin. Donc, ça ne me dérange pas du tout. C'est quand même assez costaud. C'est vrai qu'on y retrouve du bois de cachemire, de la vanille, de l'orchidée, de l'héliotrophe. Allez faire un tour dans les parfumeries pour sentir le Avian de Thierry Mugler. Et si le parfum vous plaît, vous pourrez toujours vous diriger sur Splendide Bronze. Voilà, de Zara, qui est parfait, qui est un bon dupe. Et pour moi, quand je le mets, je trouve qu'il tient aussi bien que le Mugler. Voilà, Splendide Bronze de chez Zara. Après, toujours dans la collection Intose Gourmand, pourtant, ce n'est pas gourmand, ça, mais bon, c'est dans la même collection, c'est le même flacon. On va retrouver une rose très fraîche, une rose agrumée avec du pamplemousse, une rose moderne, une rose printanière, c'est printanier. Il y a du pamplemousse, du vétiver, de l'encens. Je trouve que la rose, elle est très, très bien travaillée. Elle est travaillée de façon fraîche. Je vous fais voir, trou à mort. Elle est travaillée de façon fraîche. C'est gourmand, c'est aérien, c'est léger, c'est gai. Par contre, la colonne vertébrale, c'est la rose. C'est une rose qui est quand même travaillée de façon très fraîche, moderne, voilà. On dira que c'est moderne. On dira que c'est joyeux. Sucrée, elle n'est pas trop sucrée, parce qu'il y a ce pamplemousse qui contrebalance. Le pamplemousse donne une petite touche encore plus, comment je pourrais vous dire, du peps. Vous voyez, elle est peps, c'est beau, ça pétille, c'est joli. C'est une rose qui est éclose, c'est une jeune rose qui n'est pas trop odorante, mais qui contribue au parfum. Je trouve que trou à mort. C'est un joli petit parfum à essayer avant d'acheter, bien évidemment, mais vous ne prenez pas de risque en prenant des 30 ml. Comment je pourrais vous dire ? Alors, il y en a qui me disent que ça ressemble à Delina Larosée. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas, Delina Larosée, donc je ne peux pas vous dire, mais donc voilà, du coup, à essayer. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez Laros, je pense que c'est un petit parfum qu'il vous faut. Après, si vous aimez le Mimosa et si vous aimez les parfums un peu gourmands, à base de riz soufflé, à base de Mimosa, à base de vanille, je vous conseille très, très vivement le Glim of the Moon. Je vous l'avais déjà présenté, c'est un gourmand, un gourmand avec des notes de riz soufflé. Alors, on dirait qu'on a grillé du popcorn, mais sans le caramel, sans le côté caramel. On dirait qu'on a grillé du popcorn avec du sucre vanillé. C'est joli, c'est sucré, mais en même temps, c'est hyper poudré par le Mimosa. Alors moi, je n'aime pas trop les parfums fleuris à base de Mimosa. Je trouve qu'on tombe de suite dans le trop poudré. Je n'aime pas trop. Par contre, en le travaillant comme ça, Zara a trouvé le juste milieu pour, et d'ailleurs, le Mimosa est en note de cœur. Il est au milieu entre la vanille en fond et le riz soufflé en tête. Et donc, du coup, ça fait un joli gourmand. On sent le Mimosa, mais ce n'est pas la note qui… Et ça fait partie du parfum, si vous voulez, mais ce n'est pas dominant, ce n'est pas lourd. C'est un joli gourmand. Voilà. Si vous aimez les odeurs de popcorn, si vous aimez les odeurs de popcorn, le Glimm Home The Moon, c'est mon troisième parfum. Après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai celui-là. J'ai le… Alors, celui-là, rien à voir. Le No Body No. Voilà. Je vous fais voir. Alors, celui-là, attention, il est… Alors, pour moi, il est très vivifiant. Il est très… Attention, il faut aimer ces odeurs acidulées, mais acides, acides, acides. C'est des notes de cassis. On y retrouve du bourgeon de cassis, du poivre noir. Attention, c'est… Alors, il y a une abonnée qui m'avait dit qu'il est tellement acidulé qu'on dirait presque du pipi de chat. Alors, moi, je dirais non, mais c'est vrai que le bois d'ébène, c'est particulier. Moi, j'aime beaucoup. C'est très, très acidulé. Très, très, très acidulé. Ça n'ira pas pour tout le monde. On a de l'ébène, du bois d'ébène, du bourgeon de cassis, du poivre noir et de la rose. Voilà. C'est très particulier comme senteur. C'est le Gno Body Gno. Voilà. Alors, moi, j'aime bien. Alors, pour vous dire un petit peu à quoi il pourrait ressembler, il n'y a pas de… Istanbul, Atelier Rébulle. On me dit qu'il ressemble aussi à Sant'Alvanie. Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Ou Joe Malone, pomme granate noire de Joe Malone, London. Je ne sais pas du tout. En tout cas, si vous aimez le cassis, si vous aimez ses notes acidulées, si vous aimez le bois d'ébène, je pense que ça pourrait vous plaire. Attention, c'est très particulier. Moi, j'aime bien. Autant j'aime bien les gourmands sucrés, autant j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il est assez original. Mais par contre, il y pique. Il picote le nez. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il picote le nez. Il faut aimer ses notes très... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est très particulier. Je ne pourrais pas vous dire le bois d'ébène. Je pense que c'est un boisé avec une note un peu âpre. Presque âpre. Vous voyez un peu ce que c'est ? Très acide. Avec ce bourgeon de cassis comme ça, les deux comme ça. Et on y retrouve ce poivre noir qui vient donner une note de... Moi, je trouve qu'il est très, très joli. Le gno body, gno. Franchement, je ne m'en débarrasserai pas. Même si un jour, on m'a dit que c'est du pipi de chat. Moi, on m'a dit que c'est tellement acide que c'est l'odeur du pipi de chat. Écoute, moi, non. Je ne trouve pas. Moi, je trouve qu'il est très épicé. On sent quand même le bois d'ébène. On sent quand même le poivre noir. C'est quand même... C'est un parfum particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Donc, par pitié, ne le prenez pas à l'aveugle. Allez le sentir chez Zara et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Celui-là, c'est le plus... Un des plus particuliers que j'ai dans ma collection. Mais je l'aime bien parce que regardez comme j'ai tombé le flacon. J'aime bien. C'est très acide. C'est très... Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, on retourne dans le... Un peu plus doux. Un peu plus sucré. Un peu plus... Tropical. Avec des fruits. C'est le hibiscus de Zara. Alors, il y en a qui disent oui, mais celui-là, il fait très bébé. Non, moi, je ne trouve pas. Il y en a qui disent oui, mais il fait très ado. Moi, je ne trouve pas. Si vous aimez le fruit de la passion, si vous aimez la mangue, si vous aimez l'hibiscus parce que c'est très frais, c'est très fruité. C'est un cocktail de fruits pour le printemps. C'est quand des fois quand on a envie de légèreté, on porte une petite robe, on a envie de... On se sent bien. On a envie de... Comment je pourrais vous dire ça ? D'être tranquille, de sentir bon, de sentir le frais. Eh bien, ça, ça sent super bon. On note de... C'est des fruits de la passion. On note de la mangue. On a de la pivoine. On a de la tangerine. On a de la bigarate. Vous voyez, c'est que des fruits. En fond, on y retrouve de l'ombre, de l'orchidée, de la vanille. Et pour moi, c'est un joli cocktail de fruits exotiques. C'est joli. C'est frais pour le printemps. Et même, je vous dirais même qu'on pourrait même le mettre pour l'été. Je ne trouve pas du tout qu'il soit gamin. Je ne trouve pas que ça fait bébé. Je ne trouve pas que ça fait ado. Je trouve que c'est joli. C'est pour les gens qui aiment les parfums à base de fruits. Pour moi, hibiscus, c'est ce qu'il vous faut. C'est frais. Vous n'allez pas empester vos voisins. Ça ne prend pas la tête. C'est joli. Moi, j'aime bien l'odeur. C'est sucré. On sent la mangue. On sent... Moi, je sens la mangue. Je sens le fruit de la passion parce que le fruit de la passion, il faut dire que c'est un peu plus frais. C'est un peu plus fort que les autres fruits. Ils prennent de suite le... Et en fond, on y retrouve de la vanille, de l'hibiscus. C'est très frais. C'est très beau. Et pour moi, c'est super joli. Alors pour moi, c'est une autre toilette. Plus comme parfum. Je ne pense pas que ce soit un parfum. Je pense que c'est une autre toilette, hibiscus de Zara. Moi, ça fait un an et demi que je l'ai. Et je dois bien avouer que j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah non, c'est un parfum. On dit que c'est un parfum. Écoutez, c'est super. C'est frais. On ne se prend pas la tête. C'est joli. C'est frais. C'est, voilà. C'est l'innocence. C'est beau. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, regardez, j'ai tombé quand même la bouteille. Voilà. Après, on va aller un petit peu vite. On va commencer vite la collection de vanille. La collection, je vous avais dit, j'ai Supreme Vanilla de chez Zara. Alors, c'est vrai que c'est un parfum, alors pour moi, qui sent un peu la fumée. Alors, depuis le début, moi, je ne sens pas l'encre. Alors, c'est un parfum vanillé à base d'encre. L'encre, on sent la vanille. L'encre, il est assez sucré aussi, je trouve. Il a de l'encre, du sucre, de la fève de Tonka, du cèdre, de la vanille. Alors, est-ce que c'est l'encre qui fait un petit peu ce côté un peu cheminé ? Alors, je ne sais pas. Alors, on dit qu'il fait, qu'il est très ressemblant au parfum Margiela. Vous savez, celui avec la cheminée, qui sent la fumée. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je ne sens pas l'encre, je sens de la fumée. Alors, voilà. Donc, alors, je vais vous dire, attendez, je vais vous dire ça. Il ressemble à, je ne sais plus, attendez, voilà, voilà. Le bail de Fireplace, de Maison Margiela, voilà. Il ressemble à lui. Donc, écoutez, moi, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, moi, je sens une vanille fumée, voilà. Et peut-être c'est l'encre qui fait que c'est fumé, je ne sais pas. Voilà, le suprême vanilla, voilà. Toujours dans la même collection, en parlant de vanille. J'ai Starlight Vanilla. Alors, regardez comme je l'ai descendu. Alors, pour moi, c'est un dupe de Myrtonka de Jomalone. Pour moi, c'est le plus joli, la plus jolie des vanilles de cette collection-là, pour moi, en ce qui me concerne. C'est une vanille avec une lavande et de l'amande qui vient contrebalancer. Alors, si vous avez le Myrtonka de Jomalone, ou si vous voulez essayer Myrtonka de Jomalone, je pense que Starlight Vanilla, c'est la plus jolie vanille de la collection, vous savez, la collection vanille de Zara. Voilà, je trouve que c'est beau. C'est très aromatique. Il faut aimer ces odeurs. C'est presque, on dirait, masculin, plus que féminin, mais j'aime bien. On a une lavande qui est assez odorante quand même. On a quand même la vanille. Entre la vanille, il y a une couche de lavande et entre la couche de lavande, après, il y a une couche d'amande. Voilà. C'est les trois notes que je décèle, moi, dans le parfum. Vanille, lavande, amande. Alors, ça fait un trio très harmonieux, un petit peu masculin, mais très doux, très bon. J'aime bien l'odeur. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez. J'ai essayé le Myrtonka de Jomalone et il sent exactement la même chose. Donc, voilà, ils ont voulu peut-être nous faire rappeler. Alors, il y en a qui, la lavande, ça peut déranger parce qu'elle est quand même assez présente. Mais moi, la lavande, je trouve dans les parfums, je trouve que ça me plaît. Je trouve que ça me plaît de plus en plus. Alors, avant, je n'étais pas trop très, très chaude pour les parfums à base de lavande. Mais maintenant, j'aime bien. Et ce qui contrebalance, il y a la fève de Tonka qui vient contrebalancer ces odeurs très aromatiques. Et je trouve que ça adoucit avec la vanille, ça adoucit. C'est beau, c'est chaud. J'aime bien. Ça fait une personnalité pour moi. Ce parfum, il me... Voilà, j'adore. Et il va me décider à prendre le vrai, la Myrtonka de Jomalone. J'aime bien. Il y a un côté, l'amande. Alors, chaque fois qu'il y a de l'amande dans les parfums, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup la lavande dans les parfums. Voilà. Après, on va aller sur un autre, le Hypnotic Vanilla. Alors, l'Hypnotic Vanilla, regardez comme je l'ai presque vidé. Je l'ai presque vidé parce que j'aime bien finalement. C'est le Hypnotic Poison. Voilà. C'est un joli parfum assez sucré. Si vous connaissez le Hypnotic Poison de Dior, c'est le même. C'est une vanille avec du caramel. On a du sucre. On a de la fleur blanche. Alors, de toute la collection, c'est vraiment le plus facile, celui-là. Il est très gourmand. Si vous aimez le caramel, il faut aimer ses notes sucrées. Il sent super bon. C'est vrai que... Alors, après, il peut sentir très simple. C'est vrai que ça peut être très simple, mais moi, j'aime bien des fois vanille, bourbon, caramel. On y retrouve du jasmin. On y retrouve de la mousse de chêne et on y retrouve des fleurs d'abricotier. Voilà. C'est sucré. C'est gourmand. On ne prend pas de risque. Mais des fois, regardez, je l'ai quand même assez descendu quand je vais travailler. Des fois, je le mets. Ben oui, je l'ai mis. Regardez, il ne me reste plus beaucoup. Donc, voilà. Après, toujours dans la même lignée. Alors, celui-là, c'est un que j'aime le moins aussi. C'est Vanilla Vibration. Alors, pour moi, il est beaucoup épicé. Il faut que je le re-essaye. Vous voyez, celui-là, il n'a pas été entamé beaucoup. Il faut que je le re-essaye cet hiver parce que là, c'est trop... Il est très épicé, je trouve. Alors, on y met... Il y a du Gardamome. Il y a du Gardamome. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je ne sais plus. Il y a de la vanille. Mais c'est une vanille quand même qui est assez forte. Gardamome, vanille, fleur d'iris. On y retrouve de la violette. On y retrouve de la fleur d'oranger. Mais il y a autre chose parce qu'il y a beaucoup d'épices là-dedans. Et il fait penser à Tom Ford, le noir. Donc, inutile de vous dire que c'est un parfum qui envoie... Parce qu'ils disent, il fait penser à... Ouais, noir de Tom Ford. Voilà. Ouais, noir pour femme de Tom Ford. Donc, assez épicé, assez noir, c'est vrai. Assez noir, mais on dort du poivre dedans parce que ça picote le nez. Et c'est un parfum qui embaume et qui n'est pas fait pour quand il y a des chaleurs. Non, non, je ne me vois pas mettre ça quand il fait chaud. Donc, on va essayer de le mettre quand... Cet hiver, l'hiver prochain qui va venir. Je vous en dirai plus. Je le mettrai quand il fait froid parce que celui-là, c'est impossible. Autant hypnotique... Ben, regardez. Hypnotique suprême... Qu'est-ce que je raconte ? L'hypnotique poison, c'est hypnotique vanillat. Autant celui-là, il est facile à mettre, il est sucré, il est hyper facile à mettre. Autant vibration, il faudra attendre qu'il fasse un peu plus froid. Après, ce qu'il me reste, il me reste sublime époque. Alors, si vous aimez le My Way, ben, sublime époque. Alors, ça, c'est les anciens parfums. Ça fait un moment que je les ai. Ça faisait un moment qu'ils étaient sortis. Voilà. Si vous aimez ces odeurs de jasmin, des odeurs de bergamote, de jasmin, si vous aimez My Way, ben, vous aimerez sûrement le sublime époque. c'est à peu près pareil, à peu près. Sauf que le sublime époque est un peu plus agrumé, je trouve, pour moi. Il est un peu plus agrumé. Après, j'ai les roses gourmandes de Zara. Lui aussi, il a eu des dupes et des redupes et des redupes et des redupes. C'est une rose assez sucrée. Je trouve que c'est une rose très vanillée, sucrée, gourmande. Oui, gourmande. Elle est chargée en sucre. Elle est chargée en vanille. Pour moi, c'est... Il y a eu des dupes, des redupes, des dupes, des redupes. C'est une vanille un peu... C'est une rose un peu vanillée, un peu blocou, glacée à la vanille avec même de la fève de Tonka qu'il doit avoir dedans parce que c'est très gourmand, c'est très sucré. Ils ont mis du sucre dans la rose. C'est une rose très sucrée. Voilà. Si vous aimez les parfums gourmands, je pense que rose gourmande, ça pourrait vous plaire. Je crois qu'il y a eu plein de dupes. Il y a eu Mansera. Enfin, voilà. Il y en a plein qui sont à base de roses. Je ne vais pas vous les citer, mais vous avez plein de parfums qui ressemblent beaucoup. Rose gourmande, rose glacée, sucrée, vanillée. Voilà. Très gourmand. Voilà. Une rose très chaude. C'est joli. C'est joli. Mais c'est... J'ai senti. J'ai ressenti. J'ai re-ressenti. J'ai re-ressenti. Et pour finir, j'ai le red Tentacion. 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 Je ne sais pas comment on dit. Qui ressemble, je ne me rappelle plus, vous me direz, au baccarat rouge, je crois, mais assez... Alors, je l'avais mis, je crois que ça fait deux ans que je les ai quand même. Ils n'ont pas bougé. Même l'odeur n'a pas bougé. Le jus n'a pas bougé. Mais je ne l'aimais plus. Celui-là, je ne l'aimais plus parce que je l'ai senti, ressenti. Alors, baccarat rouge, ça ne me dit absolument rien. Si ça ressemble à ça, ça ne me plaît pas trop. Je n'aime pas trop les odeurs un peu chimiques comme ça. Ça ne me plaît pas. Voilà, 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 voilà. Écoutez, sur ce mes amis, j'espère que cette vidéo commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la revoyure. Ciao !